Il n'a pas eu que le chat dans sa vie, il a vécu mille choses et il les raconte dans son livre. Philippe Geluc est votre invité, Damien. Ce livre, le voici. Il s'intitule « Je chemine avec Philippe Geluc, édition du Seuil ». Bonjour, Philippe Geluc. Bonjour, Damien Thévenot. Ça va bien ? Le mieux du monde. Bon, ben parfait. Alors, j'ai appris évidemment plein de choses dans ce livre. Notamment que Geluc veut dire « chance » en flamand. Je ne m'étais jamais posé la question, en fait. Ah bon ? C'est vrai, comme ça. Donc, je pense que les téléspectateurs vont le découvrir aussi, du coup. Voilà, ça vient de l'allemand « gluc » et « gluc », ça veut dire « chance » ou « bonheur ». Et d'ailleurs, mon fils qui est chanteur a pris comme nom d'artiste Antoine « chance ». Ben voilà, tout s'explique, évidemment. Alors, de la chance, on peut dire que vous en avez eu, Philippe. Alors, par exemple, j'ai enquêté, j'ai appelé des membres de votre famille qui m'ont fourni des photos. On va vous voir, gamin. Pourquoi j'ai dit de la chance ? Parce que vous avez grandi dans une famille, certes modeste, mais où on pratiquait l'humour, où on était tolérant. C'est vrai, il y avait vraiment une liberté. Oh, le petit bouchon, c'est vous, ça ? Oui, à gauche, oui. Ah oui, à droite aussi. C'est moi, enfant, mangeant une soupe au pois. Ah, très bien. Donc, famille communiste, c'est ça ? Voilà, des parents militants communistes, mais des gens épris de liberté. Mon père a déchanté au moment de l'invasion des chars soviétiques à Prague. Mais avant ça, c'était des gens qui militaient pour le pacifisme, pour la fraternité, contre la violence. Mon père pensait qu'il n'y aurait plus de service militaire, plus jamais de guerre. Et bon. De l'humour, vous avez, si vous êtes drôle, si vous êtes drôle comme vous l'êtes, c'est grâce à qui ? Votre papa ? Votre maman ? C'est plutôt mon père. Alors, c'est une tradition très machiste dans la famille, parce que mon grand-père faisait mourir de rire tout le monde. Il a fait les deux guerres, 14 et 40, et il faisait rire ces hommes dans les tranchées et même en camp de prisonniers. Enfin, voilà. L'humour ne l'a jamais quitté. Mon père était un vrai rigolo. Lui, c'est le héros de ma vie. Mon frère est drôle. Mes enfants me font pisser de rire. Pardon pour l'expression, oui. Et ma maman était moindre, elle riait, mais elle ne comprenait pas tout. Elle était cliente de votre papa. Elle était cliente des blagues de votre papa. Oui, mais elle ne pigeait pas toujours tout. Et alors, ça nous faisait rire de voir qu'elle ne comprenait pas, évidemment. Merci. J'ai une photo de vous à 16 ans avec des cheveux, Philippe. Non, mais ça, c'est salaud. Oui, ah ben oui. Non, elle va arriver. À 16 ans, voilà. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Alors, si les gens ne peuvent pas le croire, je vous jure que c'est moi. Ah non, mon frère. Il n'y a pas que les lunettes qui ont changé. On vous fait confiance. À 16 ans, il rêve de quoi ? Il dessine déjà ? Il est déjà comédien ? Oui, je fais du théâtre amateur. Je dessine déjà parce que j'ai commencé à dessiner très, très jeune. J'ai fait mes premiers gags très jeunes. Des dessins d'humour assez cruels sur lesquels mon père m'a dit « Là, tu tiens quelque chose. Il ne faut jamais lâcher ça. Et il était lui-même un ancien dessinateur de presse. Donc, il savait de quoi il parlait. » Vos parents ont connu votre succès ? Oui. Ils ont même assisté à l'école des Beaux-Arts en 2003, à la grande exposition pour les 20 ans du chat. J'ai été fait chevalier des arts et lettres par le ministre Ayagon à l'époque et devant mes parents qui en pleuraient d'émotion. Ça se comprend, évidemment. Alors, dans ce livre, vous racontez votre vie. On découvre que, évidemment, je vais me dire que ce n'est la palissade. Mais en même temps, vous y tenez que la famille, elle est très importante pour vous. Votre épouse, Dani, qu'on embrasse devant la télé ce matin, vos enfants. Je vous ai expliqué que, notamment, quand vous étiez chroniqueur chez Michel Drucker, si cette émission avait été en direct le dimanche, vous l'auriez refusé. Parce que vous voulez consacrer vos week-ends à votre épouse et vos enfants. On a retrouvé un document que je n'avais jamais vu. C'est quoi ? Dans les archives de la télé belge. On est en 1987. En 1987, il a quel âge, Antoine, votre fils ? Il a 4 ans. Il est né en 1983. Il a 4 ans. Regardez, vous êtes dans votre cuisine. Il y a le petit Antoine qui s'amuse, qui est intrigué par le tournage télé. Il y a peut-être une surprise à l'issue de cette archive. Regardez bien devant vous, cher Philippe. C'est Antoine ? C'est Antoine. Et qui est Antoine ? C'est mon fils. Mon fils aîné. J'ai une fille, qui est Lila, qui va arriver tout à l'heure. Elle travaille à Bruxelles pour le moment, qui a 2 ans. Elle travaille déjà à 2 ans ? Oui, chez sa gardienne. Elle est aide-ménagère chez une gardienne. Papa ? Oui, c'est un micro. C'est un micro. Coucou Chou. Voilà, on me donne l'occasion de te passer un petit message. Alors, j'en profite pour te dire, comme c'est bien d'être le fils d'un mec aussi fantastique. Alors, merci pour ça. Et merci aussi de m'avoir prêté ton scooter hier. Voilà. Allez, je te fais des bisous. Ciao. Oh, merci. C'est trop mignon. Oui, c'est Antoine, qui est devenu un grand artiste. Qui est chanteur, Antoine. Voilà, alors il y a une carrière qui s'appelle Antoine Chance. Et puis une autre, il a fait un groupe qui s'appelle Twintos, que je vous recommande de découvrir. En régie, on a une chanson d'Antoine, vous avez ? Ah, le chemin, oui. Sur l'asphalte. Voilà, Antoine, qu'on embrasse, qui est adorable, qui a accepté pour son papa de faire un petit message. Il vous appelle Chou, c'est mignon ? Non, c'est une plaisanterie, c'est une blague. Ah, pardon, parce qu'on l'aurait pu imaginer qu'il vous appelle Chou, évidemment. Il ne m'appelle pas Chou, enfin, j'aurais pas laissé faire ça. Alors, votre grand-fils, il va avoir 40 ans l'année prochaine, le chat. Et Antoine aussi. C'est pas vrai ? Ils sont nés à trois mois d'intervalle. Ah non, moi je pensais que c'était une boutade quand je vous dis ça. Ah donc, d'accord, c'est vraiment pratiquement deux frères, deux chats si à moi. Voilà, je n'oublierai jamais l'âge de mon fils, puisque je connais l'âge du chat. Ben voilà, c'est ça, donc une fois que vous avez l'un, vous l'avez l'autre. Alors, est-ce qu'on peut abuser, Philippe ? On a du papier à dessin, ici. Est-ce qu'on pourrait, sous les caméras de Serge Bonafou, notre réalisateur, voir comment naît le chat ? Parce que je vous pose ça, voilà. Ok, j'ai toujours sur moi des feux. Ben oui, j'imagine. Est-ce qu'on se dit, Philippe Gelu, qu'il commence par quoi quand il dessine son chat ? Vous commencez toujours pareil, vous êtes d'accord ? Oui, toujours par le truc. Alors, quand je dessine, pour moi, dans le secret de mon atelier, il y a d'abord l'idée qui doit venir. Bien sûr. Mais je commence toujours par le nez, parce que c'est le centre, cette espèce de groin, là, c'est le nez. Puis, je fais les lunettes. Alors, si vous voulez apprendre à faire le chat, regardez ceci. Donc, je fais les lunettes. Les grands ronds, c'est des lunettes, c'est des lunettes rondes. Bien sûr. Et les petits ronds, c'est les yeux. Le front, les oreilles. Ça a l'air simple, mais c'est 40 ans de travail, ça, monsieur, pour arriver à faire ça. Il m'arrive de le rater aussi. Ah ouais ? Oui, je m'en veux terriblement, parce que je me dis, j'en ai dessiné, publié 18 000 déjà. Comment puis-je encore le rater ? Mais ça arrive. Je pense que là, il va être bien ce matin. Si vous l'étiez les matins, il est pas mal. Voilà. Hop, je vais le faire plutôt souriant. S'il vous plaît. Voilà. Parce qu'il est content d'être là. Heureux d'être là. Et hop. Alors, ça, c'est le manteau. Ça, c'est la cravate. Je reste toujours fasciné par la naissance, comme ça, sous nos yeux, de ce châssis célèbre. Voilà. Hop. Un doigt en l'air pour dire quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, un jour, il a dit, au fond, si je levais deux doigts, je dirais des choses peut-être deux fois plus intéressantes. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Hop. Là, le bras, le coude. Regardez-moi ça. Si vous voulez, je lui fais les pieds. Faites-lui les pieds. Ça lui fera les pieds. On a le temps, là ? Il n'est pas encore… Ce qu'on va faire, Philippe, c'est qu'on va vous laisser terminer ce chat. Parce qu'on voulait avoir une pensée pour votre ami, Jean Tellet, qui nous a quittés. Vous étiez comme deux frères. Oui. On était une bande de potes. Qu'est-ce qu'on a… On s'est remémoré avec Dany, tous les moments exceptionnels qu'on a vécu ensemble. On était une bande avec Miu Miu, avec Koff, avec Tellet, Céryon, Célac. Et qu'est-ce qu'on a pu rire ensemble ? Qu'est-ce qu'on a pu vivre des moments exceptionnels de culture, de fraternité, de rire aux larmes ? Alors, ce qu'on va faire, Philippe, on va… Il me manque. J'imagine. On va s'interrompre quelques instants. Et on a choisi Ma Préférence de Julien Clerc pour partir en pause. Vous l'aimez, cette chanson ? Oui, parce que Miu Miu, parce que Julien Clerc l'a écrite pour Miu Miu, et parce que c'est une chanson absolument fabuleuse. Et on pense à Miu Miu ce matin qui a perdu Jean Tellet, son mari. On revient dans quelques instants et on verra. Donc, ce chat s'il a quelque chose à dire. A tout de suite.